nous approchons des fêtes de noël pour nous chrétiens c'est le souvenir de la naissance du sauveur même si nous savons que jésus n'est certainement pas né au mois de décembre cependant voilà une date a été arrêtée et nous allons donc fêter la naissance du sauveur et il nous a paru bon à l'approche de cette fête de d'aborder le sujet de la naissance de jésus mais par étapes aujourd'hui j'aimerais que nous parlions enfin je vais vous proposer de un petit panorama de joseph et marie un petit panorama biblique de joseph et marie gardons à l'esprit il nous faut d'ailleurs garder à l'esprit que le fondement de notre foi ce qui fait autorité en matière de notre foi ce qui doit nourrir notre foi c'est avant tout ce que dit la bible qui est la parole de dieu nous devons nous soumettre à ce que dit la parole de dieu sinon nous pouvons inventer tout et n'importe quoi on est d'accord or pour que notre foi soit saine et saint et pur il nous faut une référence et cette référence est par excellence la bible la parole de dieu je me propose donc j'ai sélectionné quelques textes je vais les lire parce que je veux donner la priorité à la parole de dieu et les commenter au fur et à mesure vous faire part de mes réflexions de mes études de ma méditation alors il est évident que je ne vais pas pouvoir dresser un portrait complet de joseph et de marie cependant je pense nous allons pouvoir dresser un panorama qui a pour but quand même de nourrir notre foi de nous édifier de nous fortifier de nous enseigner le premier texte que je me propose de lire alors je tiens à préciser que pour certains ils vont peut-être découvrir des choses auxquelles il ne pensait pas ou qu'il n'avait jamais entendu peut-être donc je propose un premier texte qui se trouve dans l'évangile de luc le chapitre 1 les versets 26 à 38 alors je cite les références parce qu'il ya des personnes qui nous suivent sur internet et qui et qui prennent des notes donc luc chapitre 1 les versets 26 à 38 au sixième mois l'ange gabriel fut envoyé par dieu alors le sixième mois de quoi il s'avère que ça faisait six mois que élisabeth la mère du prophète de celui qui allait être le prophète jean baptiste ça faisait six mois qu'elle était enceinte donc au sixième mois l'ange gabriel fut envoyé par dieu dans une ville de galilée appelé nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de david nommé joseph alors auprès d'une vierge il faut savoir que le terme original c'est jeune fille alors voyez certaines personnes qui font de la critique textuelle disent voyez c'est pas écrivier c'est écrit jeune fille mais cela met en évidence les limites de la critique textuelle puisqu'on ne peut pas s'arrêter uniquement sur les mots parce que dans l'esprit biblique contemporain d'antenne de l'époque une jeune fille était forcément vierge c'est pas comme aujourd'hui ou voilà donc le sens il faut s'attarder au sens de du terme du mot dans la phrase et en tenant compte du contexte culturel que tu cultuel spirituel de l'époque donc la jeune fille il est évident que la traduction est bonne quand il est dit au prix d'une vierge donc la jeune fille c'était une jeune fille vierge donc donc au prix d'une jeune fille d'une vierge fiancé un homme de la maison de david donc un descendant de david selon la chère qui s'appelait joseph le nom de la vierge était marie alors est ce que vous savez ce que signifie le prénom marie attention vous allez être surpris est ce qu'il ya quelqu'un qui connaît la signification du prénom marie comment pas du tout et pourtant marie bien c'est un personnage important de de l'histoire de de christianisme puisqu'elle était là la mère de jésus elle est même adorée par beaucoup non mais que signifie exactement marie et bien cela signifie révolté ah ça fait pas plaisir hein mais que ça nous fasse plaisir ou non c'est la signification de son prénom révolté têtu entêté vous voyez comme quoi quelquefois nous ne portons pas bien notre prénom cependant il faut savoir que lorsque les prénoms étaient donnés c'était souvent lié à un événement particulier alors qu'elle a qu'elle a été cet événement on en saura on ne le sait pas on ne saura peut-être jamais mais c'est la signification du prénom marie nous savons comment alors que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec c'est la même chose ça veut dire entêté révolté oui je vous ai dit vous apprendriez des choses alors voilà bon nous savons qu'elle n'était pas entêté mais cependant voilà je tenais à c'est une petite petite parenthèse donc l'ange entra chez elle et lui dit je te salue toi à qui une grâce a été faite une grâce le terme original c'est le terme car et tout qui a donné le terme charité qui signifie faveur bonté je te salue toi à qui une faveur une bonté a été accordé le seigneur est avec toi troublé par cette parole marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation l'ange lui dit ne crains point marie car tu as trouvé grâce donc c'est le terme caris donc tu as trouvé faveur une faveur c'est quelque chose qu'on ne mérite pas il faut bien le le dire et marie elle même le dira plus tard vous allez voir tu as trouvé grâce donc faveur bonté devant dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donnera le nom de jésus il sera grand et sera appelé fils du très haut et le seigneur dieu lui donnera le trône de david son père ça veut dire qu'il sera roi il règnera sur la maison de jacob éternellement et son règne n'aura point de fin marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'hommes le terme connaître c'est sous-entendu je n'ai pas eu de relation avec aucun homme donc comment cela se fera-t-il d'autant qu'elle était elle était fiancée mais elle n'avait pas encore une relation avec joseph elle était vierge l'ange lui répondit le saint-esprit viendra sur toi et la puissance du très haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de dieu nous savons que l'appellation fils de dieu concerne plusieurs catégories de personnes on va dire les anges mais aussi les chrétiens les enfants de dieu ça c'est par la suite et ceux qui marchent avec dieu jésus a dit ceux qui procurent la paix seront appelés fils de dieu mais ici ce n'est pas ce genre d'appellation ce n'est pas ce genre de sens qu'a cette appellation c'est le fils unique de dieu donc on appellera c'est pourquoi il sera appelé fils de dieu et il lui dit l'ange voici élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois donc ça fait six mois que élisabeth était enceinte et l'ange précise car rien n'est impossible à dieu j'aimerais marquer un temps d'arrêt sur ce que dit l'ange rien n'est impossible à dieu je le répète rien n'est impossible à dieu comment ? pour nous aussi il n'y a rien de sur rien n'est impossible à dieu il peut faire tout ce qu'il désire tout ce qu'il souhaite il y a cependant oui des choses qui sont que dieu ne peut pas faire ah bon mais c'est contradictoire ce que tu nous dis là oui il y a des choses que dieu ne peut pas faire dieu ne peut pas mentir dieu ne peut pas tricher dieu ne peut pas commettre des actes qui vont contre sa nature qui est sainte pure et parfaite mais en dehors de ça dieu peut tout accomplir cette femme Elisabeth son âge ne nous est pas donné mais on comprend qu'elle était arrivée à un âge où elle ne peut plus avoir d'enfant et elle va enfanter et pas n'importe qui comment ? elle a eu son papy oui c'est le miracle de dieu et dieu l'avait déjà fait bien des siècles plus tôt avec Abraham et Sarah il leur a donné un enfant alors qu'ils étaient très avancés en âge voilà exactement rien n'est impossible à dieu quelle a été la réaction de Marie face à cette annonce ? l'ange vient lui annoncer qu'elle va être enceinte sans connaître d'homme elle est fiancée quelles sont les pensées qui auraient traversé votre esprit ? mais qu'est-ce que tu m'annonces là ? elle aurait pu dire à l'ange mais qu'est-ce que tu m'annonces là ? je suis fiancé mon fiancé il va rompre il n'arrivera jamais à croire que je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit et alors tous ceux qui vont l'apprendre mais je vais être lapidé puisque je vais être forcément accusé d'adultère je vais être banni je vais être rejeté elle aurait pu dire cela quelle est la réponse de Marie ? la voici je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitta ça c'est de la vraie foi c'est tellement lu rapidement on a vite fait de lire ce texte et on passe à côté de cette perle qu'a été la foi de Marie il faut penser au contexte de l'époque il faut penser à l'impact de ce miracle enceinte il n'y avait pas de précédent enceinte sans connaître d'homme mais quel est donc cet enfant qu'elle va porter qui n'a pas de père humain pourquoi Dieu envoie-t-il un enfant de cette manière parce que Dieu est le père de cet enfant alors il faut quand même préciser que pour les musulmans c'est quelque chose d'inconcevable certains pensent que ils nous disent oui vous dites que Dieu a eu des rapports avec eux non jamais 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 ça serait un blasphème de dire une chose pareille ça leur pose problème que Jésus soit le fils de Dieu ça ne leur pose pas de problème que Jésus soit venu dans le monde de cette manière puisque c'est écrit dans le Coran cependant ça leur pose problème qu'on dise que Jésus est le fils de Dieu pourtant c'est l'ange lui-même qui le dit c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu on ne l'a pas inventé c'est le fils de Dieu je suis la servante du Seigneur alors une grâce était accordée à Marie oui mais Marie tout comme Joseph était pieux ils aimaient Dieu ils n'étaient pas parfaits et je vais le démontrer mais ils étaient pieux ils aimaient Dieu non seulement ils aimaient Dieu mais ils avaient une grande confiance en Dieu je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole pouvons-nous nous aussi dire Seigneur je suis ta servante ton serviteur qu'est-ce que cela implique combien souvent je me sens tellement loin de l'appel de Dieu de la mission qu'il m'a confié mais sa grâce est sur moi comme il est sur chacun d'entre vous un deuxième texte c'est la suite en fait toujours au chapitre 1 les versets 39 à 49 dans ce même temps Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth l'ange lui a annoncé qu'Elisabeth sa parente en fait c'était sa cousine était enceinte elle va lui rendre visite dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie son enfant donc l'enfant d'Elisabeth celui qu'elle portait dans le ventre son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit et elle s'écria d'une voix forte tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni ou le fruit de tes entrailles selon d'autres traductions c'est à dire l'enfant que tu portes est béni comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille l'enfant a tressaillit d'allégresse en moi heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement comment Elisabeth pouvait-elle savoir qu'une annonciation avait été faite à Marie et elle lui dit les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront et Marie dit alors tenez-vous bien soyez attentifs aux paroles que Marie a prononcées Marie dit mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur ah bon Marie avait besoin d'un sauveur oui pourquoi elle le dit écoutez bien mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante quelle humilité de la part de Marie elle dit que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante car voici désormais une simple personne oui car voici désormais toutes les générations me diront bien heureuse oui bien sûr qu'elle était bien heureuse avec la grâce qui lui a été accordée elle avait de quoi être bien heureuse parce que le tout puissant a fait pour moi de grandes choses j'aimerais revenir sur le terme bassesse parce que certains vous diront ah mais c'est choquant ce que vous dites là c'est pas moi c'est la Bible oui mais vous êtes sûr que la traduction est bonne oui j'ai vérifié le terme bassesse que Marie a employé signifie un état inférieur Dieu a posé les yeux sur l'état inférieur de sa servante c'est un abaissement ou un habilissement spirituel amenant quelqu'un à percevoir et à se lamenter sur sa petitesse morale et sa culpabilité intéressant n'est-ce pas culpabilité de quoi parce qu'elle était faite de la même chair que nous le péché était aussi en elle mais pas le péché grossier comme on l'entend mais la nature pécheresse nous avons tous en nous cette tendance à commettre des péchés qu'ils soient petits grands moyens peu importe un péché reste un péché la Bible le dit car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu l'apôtre Paul il dit que Dieu a tout renfermé enfin la loi a tout renfermé dans le péché la loi nous révèle que nous sommes tous des pécheurs aucun d'entre nous n'est capable d'accomplir parfaitement la loi de Dieu à 100% c'est pour cette raison que nous avions besoin d'un sauveur et Marie le dit mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante et là cette déclaration de Marie nous révèle l'humilité de Marie elle était humble et l'authenticité et l'honnêteté de Marie elle n'a jamais dit qu'elle était son péché elle n'aurait jamais osé le dire au contraire non seulement elle n'a jamais dit qu'elle était son péché mais elle a dit que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante sur son état inférieur et alors elle exalte Dieu son sauveur mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur c'est important de retenir cela un peu plus loin toujours dans l'évangile de Luc le chapitre 2 les versets 1 à 7 en ce temps là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléhem parce qu'il était de la maison et de la famille de David afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte pendant qu'ils étaient là le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie il y a une expression très importante dans dans le verset 7 elle enfanta son fils premier-né il n'est pas dit qu'elle enfanta son fils unique Jésus était le fils unique de Dieu mais pas le fils unique de Marie elle enfanta son fils premier-né ça veut dire le premier-né c'est le premier de tous les autres qui vont naître nous allons voir je l'ai dit avant ce qui compte c'est ce que dit la parole de Dieu pas ce que nous avons envie de croire pas ce que nous avons envie d'entendre la deuxième épître de Paul à Timothée nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu et la femme aussi soit pronte à tout bonheur l'écriture est utile pour enseigner pour corriger c'est important donc elle enfanta son premier-né important à retenir nous allons y revenir plus loin un autre texte cette fois-ci alors j'ai dit que je parlais de Marie et de Joseph alors je vais parler beaucoup plus de Marie parce que nous avons beaucoup plus de textes sur Marie mais je vais aussi parler un petit peu de Joseph parce que lui aussi il avait une grande foi tout en étant un humain comme nous il va aussi avoir une révélation de la part d'un ange et il va aussi réagir avec foi là c'est dans l'évangile de Matthieu le chapitre 1 les versets 18 à 25 où il nous est rapporté de manière très résumée la naissance du Sauveur voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble ça veut dire que par la suite ils vont habiter ensemble et le terme habiter ici c'est un terme très pudique pour parler de la vie de couple c'est comme le terme connaître avant qu'ils aient habité ensemble Joseph son époux qui était un homme de bien je vous ai dit avant que Dieu a choisi Joseph et Marie pas parce qu'ils étaient parfaits parce qu'il leur accordait une grâce cependant Dieu a quand même choisi un couple qui était pieux donc Joseph était un homme de bien et il a appris ce qui est arrivé à Marie il a appris qu'elle est enceinte mais il ne croit pas il a un conflit intérieur donc comme c'était un homme de bien et qu'il ne voulait pas la diffamer parce qu'elle risquait d'être lapidée il se proposa de rompre secrètement avec elle Joseph voilà ça faisait un certain temps qu'ils étaient fiancés ils avaient des projets et voici qu'arrive cet événement qui va causer la rupture il se propose de rompre secrètement avec elle il veut rompre mettons-nous la place de Joseph aujourd'hui beaucoup on utilise l'expression mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Joseph était un homme de foi un homme de bien un homme qui aimait Dieu et il aimait Marie qu'est-ce qui lui arrive ? c'est une catastrophe pour lui Marie est enceinte mais comme c'était un homme de bien quelle va être sa réaction ? il aurait pu se révolter il aurait pu vouloir se venger il aurait pu vouloir la diffamer mais non il ne voulait pas la diffamer c'était un homme de bien mais Dieu veillait et nous voyons qu'autour de la naissance de Jésus il y a beaucoup d'interventions des anges c'est l'ange Gabriel qui annonce à Marie c'est aussi l'ange Gabriel qui annonce à Marie la naissance de Jésus mais c'est aussi l'ange Gabriel qui avait annoncé la naissance de Jean-Baptiste c'est aussi l'ange qui va apparaître au berger et c'est encore une fois un ange comme il y pensait je dis la suite comme il y pensait il pensait à quoi ? il pensait à rompre comme il y pensait voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et lui dit Joseph, fils de David ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète alors là nous avons une référence à un texte de l'Ancien Testament la Bible s'interprète par la Bible comment comprendre le texte du livre d'Esaïe du prophète Esaïe le chapitre 7 verset 14 et bien la réponse nous est donnée dans l'évangile de Matthieu le texte de Désaïe est cité voici la Vierge sera enceinte donc la jeune fille la jeune fille vierge elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui mais alors avant d'aller plus loin remarquons qu'ils étaient fiancés mais l'ange lui dit ta femme ne crains pas de prendre avec toi ta femme parce que les fiançailles ce n'était pas un contrat d'intérim c'était un engagement au même titre que le mariage mais sans encore consommer la relation Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui écoutez bien la suite mais il ne l'a connue point je vous ai dit avant que le terme connaître c'est avoir des relations lorsqu'il est parlé de Adam qui connut Ève ça veut dire Adam a eu des relations avec Ève Abraham connut Sarah ça veut dire qu'Abraham a eu des rapports avec Sarah là quand il est dit qu'il ne connut point Marie Joseph n'a pas connu Marie bien ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de relation mais le texte nous dit il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle est enfantée à un fils auquel il donna le nom de Jésus cela sous-entend que vous savez qu'il y a un devoir dans le couple c'est les relations aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas quoique mais à l'époque il y a bien vous avez peut-être connu ça dans les anciennes générations se refuser à son conjoint c'était un motif de divorce avoir des relations faisait partie du contrat de mariage si je puis dire ainsi et nous savons qu'ils sont restés ensemble Marie Marie et Joseph il y avait donc ce devoir de vivre cette intimité dans le couple mais pas avant que Jésus soit né c'est pourquoi le texte nous dit que Joseph de l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus mais alors Jésus avait-il des frères et sœurs ? oui je vais vous le démontrer après oui vous allez le voir après un autre texte toujours dans l'évangile de Luc chapitre 2 verset 34 et 35 il y avait un vieil homme qui craignait Dieu qui s'appelait Siméon et le Seigneur lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie et Siméon va voir Jésus enfant bébé il va bénir les parents Siméon bénit les parents donc elle enfant et il dit à Marie sa mère voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir écoutez bien un signe de contradiction un signe qui provoquera la contradiction et à toi même donc à Marie une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées quelle est donc cette épée qui va transpercer son âme ? et bien la passion la perte de son fils il est bien dit Siméon sous l'inspiration du Saint-Esprit a annoncé que l'enfant qu'elle porte deviendra un signe qui provoquera la contradiction aujourd'hui encore il y a des débats sur la nature de Jésus les uns disent ceci les autres disent cela Jésus lui-même à un moment donné demande à ses disciples qui dit-on que je suis ? moi et les disciples ont répondu les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres disent que tu es Elie les autres disent que tu es un prophète et il dit et vous qui dites-vous que je suis ? et c'est là que Pierre dira tu es le Christ le fils du Dieu vivant c'était la bonne réponse pour certains Jésus n'était qu'un prophète mais aucun prophète aucun n'est venu au monde de cette manière ça n'existe pas et Dieu ne fait pas les choses par hasard Jésus était prophète mais il n'était pas qu'un prophète aucun prophète ne peut dire qu'il n'a pas de père terrestre ça n'existe pas les seules personnes qui n'ont pas de parent terrestre c'était Adam et Ève mais ils ne sont pas sortis d'une vente d'une mère ils ont été créés adultes et pour ce qui concerne la moralité ils vivaient dans un jardin luxurieux ou luxuriant ils avaient tout pour être heureux ils avaient un seul commandement ils n'en avaient pas ni dix ni trois cents ni cinq cents un seul ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ils ont lamentablement chuté pas comparable avec Jésus il deviendra un signe qui provoquera la contradiction de quel côté sommes-nous du côté des contradicteurs ou du côté de ceux qui se soumettent à la vérité révélée par le Seigneur lui-même passons à notre texte toujours dans l'évangile de Luc chapitre 2 les versets 41 à 51 je vous ai dit que peut-être vous alliez apprendre certaines choses mais à voir vos visages je vois que plusieurs ont été surpris les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques lorsque il fut âgé de douze ans il est question de Jésus ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent l'enfant Jésus resta à Jérusalem son père et sa mère ne s'en aperçurent pas croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyages ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances mais ne l'ayant pas trouvé ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher mais quelle sorte de parents étaient Marie et Joseph c'est la première pensée qui peut traverser notre esprit comment se fait-il qu'ils ne prennent pas soin de Jésus mieux que cela et bien déjà il faut comprendre que pour des grands voyages comme cela les gens voyageaient en convoi à plusieurs Jésus n'était plus un enfant de 3 ou 4 ans il avait 12 ans il était considéré comme un petit adulte et il avait certainement des compagnons les enfants voyageaient ensemble et comme ils étaient tous ensemble à un grand convoi il ne s'inquiétait pas plus que cela je continue ne l'ayant pas trouvé ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher au bout de 3 jours ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs les écoutant et les interrogeant tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses quand ses parents le virent remarquez bien qu'il dit quand ses parents aux yeux de tous Joseph était le père selon la chair de Jésus c'est d'ailleurs la remarque qu'ils vont faire plus tard et pour Joseph lui-même il considérait Jésus comme son fils adoptif c'est lui qui l'a élevé et pour Jésus Joseph était son père adoptif donc quand ses parents le virent ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit mon enfant pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous voici ton père et moi nous te cherchons avec angoisse ah oui l'angoisse elle devait être là l'angoisse d'une mère votre enfant disparaît et vous le retrouvez au bout de trois jours il s'en passe des choses dans la tête j'espère qu'il ne lui ait rien arrivé qu'il ne s'est pas fait attaquer par un animal sauvage ou par un des brigands ou que sais-je trois jours je répète trois jours d'angoisse avez-vous déjà vécu la disparition d'un membre de votre famille ne pas savoir où il est je l'ai vécu l'issue dans mon cas parce que c'était mon frère qui a disparu ça a duré pratiquement une semaine c'est une angoisse terrible et l'issue a été dramatique pour Jésus l'issue a été heureuse il ne lui est rien arrivé de grave nous te cherchons avec angoisse et Jésus leur répondit pourquoi ne cherchez-vous ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ont-ils oublié ce que ce qui leur a été annoncé par l'ange ont-ils oublié la mission de Jésus n'ont-ils pas compris et bien non ils n'ont pas compris le texte nous le dit verset 50 du deuxième chapitre de Luc mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait certaines personnes ont la critique facile en disant oui les disciples n'ont pas compris ceci les parents n'ont pas compris cela mais les mêmes personnes qui reprochent à Marie à Joseph de ne pas avoir compris qui reprochent aux disciples de ne pas avoir compris certaines choses eux-mêmes n'ont pas compris la mission de Jésus c'est ça qui me fait halluciner des personnes qui n'ont pas compris qui est Jésus ils n'ont pas compris sa divinité pourtant ces personnes-là lisent la Bible ils l'étudient ils n'ont pas compris et ils critiquent les disciples qui en disant ils n'ont pas compris c'est le comble c'est l'humanité dans toute sa splendeur et nous-mêmes n'y a-t-il pas des choses que nous n'avons pas compris encore que nous ne comprenons pas souvent nous pensons connaître nous pensons savoir et nous sommes en réalité dans la plus grande ignorance mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait puis Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis honore ton père et ta mère c'est un commandement et Jésus honore Marie et Joseph mais la mission de son père céleste a la priorité toujours et c'est ce qu'il a essayé de leur communiquer quelle va être la réaction de Marie par rapport à tout ça ça fait beaucoup d'événements pour Marie le texte nous dit sa mère même si elle ne comprenait pas tout mais elle avait aussi une autre qualité Marie sa mère gardait toutes ces choses dans son coeur oh elle n'a pas compris qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il me raconte mais elle garde ces choses dans son coeur pour les méditer pour y réfléchir c'est ce qu'il me raconte d'abord j'ai dit Marie a-t-elle eu d'autres enfants que nous dit la Bible Luc chapitre 8 verset 19 et 21 la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver alors certains commentateurs pas tous mais certains affirment que l'expression les frères fait référence au cousin mais en réalité le terme cousin n'existe pas dans la Bible et quand il est question de cousin ou d'oncle ou de tante c'est l'expression parent qui est utilisée non pas frère mais nous allons voir plus loin la mère et les frères de Jésus vinrent trouver Jésus mais ils ne purent pas l'aborder pourquoi ? à cause de la foule on dit à Jésus ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir mais Jésus répondit ma mère écoutez bien une parole dure qui peut être dure qui peut être reçue perçue comme dure ma mère et mes frères c'est qui ? ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique je l'ai dit avant ce qui fait priorité ce qui fait autorité pour le chrétien honnête et sincère qui n'est pas parfait mais qui est honnête et sincère c'est qu'est-ce que m'enseigne la parole de Dieu et Jésus a dit ma mère et mes frères ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu donc la Bible et qui la gardent qui la mettent en pratique ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus un autre texte Matthieu chapitre 13 les versets 54 à 57 Jésus s'étant rendu dans sa patrie enseigné dans la synagogue de telle sorte que ceux qui l'entendent dire étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles voici ce qu'ils ont dit concernant Jésus n'est-ce pas le fils du charpentier ? là ils vont parler de la famille Jésus n'est-il pas le fils du charpentier ? n'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques écoutez bien les prénoms de ses frères Jacques Joseph Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? si ça avait été ses cousins ce qu'ils affirment là n'aurait eu aucun impact ça n'a pas d'impact de parler de ses cousins mais pour eux ils ne comprennent pas que Jésus qui a un père une mère des frères et des sœurs puisse accomplir de tels miracles puisse être le Messie parce que pour eux le Messie ne peut pas être le fils d'un charpentier il ne peut pas être un charpentier il ne peut pas avoir une famille c'est un être surnaturel c'était la croyance de l'époque une croyance juste dans une certaine mesure il est surnaturel oui puisqu'il est venu d'une manière surnaturelle mais leur argument ils disent mais n'est-ce pas le fils du charpentier n'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques Joseph Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? écoutez bien et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? Jésus avait des sœurs d'où lui viennent donc toutes ces choses et Jésus était pour eux une occasion de chute Simon avait dit que Jésus serait un signe qui provoquerait la contradiction Jésus lui-même ailleurs a dit heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute mais là pouvait être une occasion de chute on le lit encore dans je vais vous dire un texte qui est vraiment épatant Luc chapitre 11 les versets 27 et 28 tandis que Jésus parlait une femme élevant la voix du milieu de la foule dit à Jésus écoutez bien heureux le sein qui t'a apporté donc une femme dit à Jésus heureux ta mère heureux le sein qui t'a apporté heureux les mamelles qui t'ont allaité ça veut dire heureux est ta mère donc une femme vient voir Jésus déjà alors que Jésus était encore vivant une femme dit à Jésus ta mère est heureuse heureux est-elle ta mère heureux le sein qui t'a apporté heureux les mamelles qui t'ont allaité quelle a été la réponse de Jésus ah oui tu as raison c'est vrai non non ce n'est pas la réponse de Jésus Jésus a répondu heureux plutôt ceux qui écoutent quoi la parole de Dieu qui la gardent ça veut dire qu'une femme vient voir Jésus pour lui dire heureux est ta mère et Jésus lui dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent un autre texte l'évangile de Jean chapitre 2 verset 1 à 5 trois jours après il y eut des noces à Cana en Galilée la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples donc il y avait un mariage Marie était invitée et Jésus était aussi invité le vin ayant manqué il y avait beaucoup d'invités il n'y avait plus de vin la mère de Jésus va prendre une initiative elle va voir Jésus elle lui dit ils n'ont plus de vin et Jésus lui répondit femme femme qui a-t-il entre moi et toi la mère de Jésus va le voir il lui dit il n'y a plus de vin et Jésus lui répond femme qui a-t-il entre moi et toi qui a-t-il entre moi et toi c'est Jésus qui lui dit ça oui tu es elle est la maman de Jésus mais il y a des limites que Jésus fixe qui a-t-il entre moi et toi mon heure n'est pas encore venue et alors sa mère elle a compris la leçon elle se soumet et elle dit faites ce qu'il vous dira faites ce qu'il vous dira et aujourd'hui encore cette parole doit résonner en nous nous devons faire ce que dit Jésus à présent un épisode qui met en relief aussi alors j'ai dit que les parents de Jésus étaient pieux Joseph et Marie étaient pieux mais ils avaient aussi un côté très humain comme nous et qui révèle qu'il n'était pas parfait vous allez voir ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas donc Jésus et ses disciples ils se rendent à la maison les parents de Jésus ayant appris ce qui s'est passé vinrent pour se saisir de lui car ils disaient il est hors de sens vous imaginez Marie et Joseph à un moment donné se sont rendus auprès de Jésus pour le saisir et ils ont dit écoutez bien écoutez bien ils ont dit il est hors de sens Marie a dit de son fils il est hors de sens Marie a dit de son fils il est hors de sens Joseph a dit de son fils adoptif il est hors de sens les parents ont dit il est hors de sens ça veut dire il est insensé il fait n'importe quoi en fait Jésus accomplissait beaucoup de miracles et les parents bien sont venus vers Jésus ils voulaient se saisir de lui le stopper dans son service et il disait il est hors de sens vous voyez l'importance de lire la Bible afin que nous ayons une foi honnête et pure sincère authentique pas parfaite parce que nous sommes même parfaits notre foi ne peut pas être parfaite mais ce sont les propos que nous rapporte la parole de Dieu et Marie retenez bien ceci Marie et Joseph ont dit de Jésus il est hors de sens un autre texte qui nous révèle que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui l'évangile de Jean chapitre 7 les versets 2 à 5 nous dit la fête des juifs la fête des tabernacles était proche et ses frères lui dire ses frères pas ses cousins ses frères lui dire pars d'ici et va en judé écoutez bien afin que tes disciples voient aussi les oeuvres que tu fais personne n'agit en secret lorsqu'ils désirent paraître si tu fais ces choses montre-toi toi-même au monde car ses frères non plus ne croyaient pas en lui nous dit le texte le texte nous dit car ses frères non plus ne croyaient pas en lui Jésus était le premier né il était le grand frère et ses frères ne croyaient pas en lui ils lui portaient même de mauvaises intentions ils pensaient que Jésus voulait être vu personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître il pensait que Jésus voulait épater la galerie il voulait paraître être vu mais personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître ce sont les propos de ses frères et le texte nous dit car ses frères non plus ne croyaient pas en lui cependant un de ses frères qui s'appelle Jacques va devenir plus tard l'auteur de la lettre de Jacques il va finir par croire en son frère en croire en Jésus mais il ne va plus croire en lui en tant que frère il va croire en lui en tant que disciple c'est une petite parenthèse une autre parole on approche de la fin une parole importante que Jésus a prononcée à l'égard de sa maman c'est lorsqu'il était sur la croix près de la croix de Jésus alors c'est dans l'évangile de Jean chapitre 19 les versets 25 à 27 près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la soeur de sa mère donc sa tante Marie femme de Clopas et Marie de Magdala Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait dit à sa mère femme voilà ton fils puis il dit au disciple voilà ta mère et dès ce moment le disciple l'a pris chez lui le disciple en question c'était le plus jeune des disciples c'était Jean il y avait Jésus dans son humanité et avait une affinité une affection particulière pour ce jeune disciple qui s'appelait Jean le texte nous dit le disciple que Jésus aimait ailleurs est-ce que ça veut dire que Jésus n'aimait pas les autres disciples oui de l'amour de Dieu de cet amour qu'il avait il aimait tous d'une manière égale mais dans son humanité comme chacun d'entre nous nous avons des affinités des liens qui se créent il connaissait la douleur la terrible douleur de sa mère il savait qu'il allait mourir il savait qu'il ressusciterait aussi mais il savait qu'il allait mourir il savait quel déchirement quelle épreuve terrible ce serait pour sa mère et nous comprenons que Joseph n'était plus de ce monde puisque Joseph n'était pas présent et c'est Jean qui aura la charge de prendre soin de Marie comme on prend soin d'une mère et elle Jésus lui confie le disciple qu'il aimait à sa mère il dit voici ton fils écoute retenez bien ceci il n'a pas dit voici tes fils en parlant de tous ses disciples Marie n'est pas la mère de tous les chrétiens il n'a pas dit voici tes fils il a dit voici ton fils en parlant de Jean et à Jean il lui a dit voici ta mère ça veut dire qu'il confiait Jean à sa mère et il confiait sa mère à Jean et enfin pour terminer nous retrouvons Marie plus tard après que Jésus soit mort ressuscité nous voyons plus loin Marie avec les disciples dans le livre des actes chapitre 1 verset 14 nous pouvons lire ceci tous donc tous les disciples d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes c'était une nouveauté puisque les hommes et les femmes ne priaient pas en même temps ne priaient pas ensemble mais en Christ il n'y a plus cette séparation tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus conclusion 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 Joseph et Marie sont des modèles de foi à imiter nous devons imiter leur foi leur consécration nous devons imiter leur foi leur consécration leur engagement leur obéissance ils sont des modèles de foi cependant nulle part nulle part s'il vous plaît nulle part la Bible ne nous encourage à nous adresser à eux on n'a pas besoin de s'adresser ni à Marie ni à Joseph on s'adresse au Père quelle est la prière que Jésus a enseigné ? les disciples ont dit à Jésus enseignez-nous à prier qu'est-ce que Jésus a répondu ? vous devez prier ma mère non ? il a dit vous devez prier notre Père c'est ce qu'a enseigné Jésus Jésus a dit vous devez prier saint Christophe saint Antoine non ? vous devez prier notre Père tout ce que vous demanderez au Père en mon nom je le ferai Seigneur comment devons-nous prier ? enseignez-nous à prier voici comment vous devez prier notre Père pas notre mère notre Père Jésus a dit quand tu pries entre dans ta chambre ferme la porte derrière toi et prie qui ? prie qui ? et prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te récompensera voilà qui nous devons prier c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu c'est ce qu'a enseigné Jésus c'est pas moi qui l'invente ce n'est même pas mon interprétation si nous partons du principe que c'est la Bible qui est le fondement de notre foi cherchez-moi dans la Bible montrez-moi où est-ce que vous avez vu qu'il faut prier Marie ou un saint ou qui que ce soit d'autre c'est introuvable en revanche Jésus a enseigné de prier le Père on n'a pas besoin d'autres médiateurs il y a un seul médiateur 1 Timothée chapitre 2 verset 5 il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes un seul pas deux ni trois ni cinq ni dix un il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ il n'y a pas de co-médiateur Dieu a fait des choses pour simplifier nous prions Dieu le Père au nom de Jésus Christ c'est simple pourquoi compliquer les choses quand on peut faire simple moi je vous partage ce que la parole de Dieu nous enseigne libre à vous ensuite de croire comme vous voulez croire mais vous devez vous assurer que ce que vous croyez est conforme à ce que dit la parole de Dieu rappelez-vous ce qu'a dit Jésus lorsqu'une femme est venue voir Jésus il lui a dit heureux est ta mère donc heureux le sein qui t'a porté heureuses les mamelles qui t'ont allaité qu'a été la réponse de Jésus heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent c'est ça qui est important Dieu veut que nous le prions comme il veut que nous le prions c'est à dire comme il nous l'a enseigné à travers Jésus Jésus nous a enseigné comment prier quand on pose la question à Jésus enseigne-nous à prier il nous a montré comment prier prier avec persévérance prier avec foi prier en nous adressant au Père au nom de Jésus tout ce que vous demanderez au Père en mon nom il l'a dit pas au nom de Marie ni de Saint Antoine ni de Saint Paul prier le Père que dit l'apôtre Paul je fléchis les genoux devant le Père vous voyez c'est important donc pour conclure oui Joseph et Marie sont des modèles de foi d'humilité de consécration prenons exemple sur eux que le Seigneur nous bénisse Amen I don't know comment on va prier prier le Nôtre Père Abonnez-vous Merci.